Malcom Ouuuh Ok Alors je voudrais vous pitcher Malcom, ce qui est un peu gênant Parce que je pense que vous avez tous déjà regardé Malcom Mais on va dire que peut-être il y a des exceptions parmi vous Donc pourquoi pas Donc c'est une série qui date, maintenant elle a commencé en 2000 Elle s'est terminée en 2006, donc il y a 7 saisons Et ça a été diffusé sur la Fox Malcom c'est une série qui a beaucoup marqué les Etats-Unis Qui a beaucoup marqué la télévision Qui a eu un énorme succès, pas que aux Etats-Unis Je pense que vous êtes tous aujourd'hui victimes ou contents Des rediffusions de W9 qui passent toute la journée Donc Malcom a été créé par Lin Wood Boomer Que vous connaissez non pas en tant que showrunner Mais en tant qu'acteur, puisqu'il joue le petit copain de Marie Dans la petite maison dans la prairie Et donc c'est lui qui a créé cette série Parce que justement il avait l'impression que lui Ayant grandi dans une famille de classe moyenne Il avait pas l'impression de se sentir représenté à la télévision américaine à cette époque-là Et donc il a dit moi je veux parler d'une famille Qui est pas riche, qui galère pour avoir du taf Qui galère pour élever les enfants Qui galère pour passer du temps avec eux Pour payer les factures, pour s'acheter une voiture On peut pas partir en vacances La série en anglais s'appelle Malcom in the middle In the middle ça veut dire un peu tout Ça veut dire in the middle parce que c'est le cadet Donc s'il est au milieu, au niveau de ses frères Il y a aussi également, c'est un jeu de mots sur le middle class Et c'est ça qui a marqué les Etats-Unis C'était une des premières séries Qui parlait de ce que c'était d'être une famille états-unienne de classe moyenne La série est extraordinaire par beaucoup d'autres aspects Ça vient beaucoup de ses personnages Qui sont inoubliables et qui font fonctionner la série En commençant par les parents Donc les deux acteurs qui jouent les parents Il y en a un que vous connaissez, Brian Cranston Qui est devenu Walter White dans Breaking Bad Tout a commencé pour lui dans Malcom Où il jouait ce père de famille Qui a un côté très enfantin Très innocent et très émouvant Qui est follement amoureux de sa petite femme Qui est joué par la merveilleuse Jane Je ne me souviens jamais de son nom Comment vous présenter la mère ? Elle s'appelle donc Loïs Pour moi c'est mon personnage préféré de toute la série On va dire que c'est elle la grande force de la famille Qui élève ces quatre gamins insupportables En utilisant des techniques qui sont très extrêmes Elle ne va jamais les battre Ce ne sera jamais de la violence Mais ce sera parfois de la violence psychologique Pour vous donner un exemple À un moment, elle trouve des revues porno Dans la chambre d'un de ses fils Et pour le punir Donc avant qu'il rentre de l'école Elle ouvre la revue porno Elle prend des photos d'elle Et elle met sa tête à elle Sur toutes les jeunes femmes Pour que son fils ait une bonne surprise Quand il l'ouvre Voilà, donc on peut discuter ce genre de méthode Mais voilà, c'est le genre de personne qui est Loïs Et c'est pour ce genre de raison Qu'elle va un peu vous marquer Les enfants, donc Malcolm Il est surdoué déjà On se rend compte qu'il a beaucoup d'avance Donc du coup, il va dans une classe un peu spéciale Où il a des amis Ils ne sont pas très appréciés à l'école Donc ils forment un grand groupe de copains Qui s'aiment beaucoup Ils aiment des choses un peu bizarres Enfin moi, je suis petit Je m'en connaissais beaucoup dans le groupe d'amis de Malcolm Et Malcolm, il est un peu différent d'eux Il a envie d'être populaire En même temps, il a envie d'être avec eux Donc il est un peu toujours coupé en deux Il n'est jamais content Il râle tout le temps Malcolm Il n'est jamais content de la vie Il n'aime pas la famille qu'il aille Il n'aime pas qu'il n'ait pas d'argent Il n'aime pas qu'il soit surdoué Enfin voilà, il est toujours en colère envers le monde Envers tout ça Et donc je me souviens que quand j'en regardais ça Game Inch Je me reconnaissais un peu aussi en Malcolm Une des particularités de Malcolm C'est qu'il fait des regards caméra Et qu'il n'a en fait sa propre histoire On a un peu l'impression d'être son ami du coup D'être toujours à ses côtés Et de voir un peu tout ce qui se passe dans sa vie Tous ses frères sont super Il y a Francis qu'ils ont envoyé en école militaire Qui est toujours en dehors de la famille C'est toujours comme une histoire parallèle Toujours dans une saison C'est toujours mes scènes préférées Donc la première saison il est dans une école militaire Après il part en Alaska Après il bosse dans un ranch J'adore ce personnage Il est complètement irresponsable Il y a Reese, le grand frère de Malcolm Qui est bête Mais qui est touchant Et qui est un peu stupide Mais en même temps très intelligent Enfin on sait pas trop vraiment c'est quoi le problème avec Reese Mais on l'aime beaucoup Et il y a Dewey Dewey c'est le petit garçon C'est le petit frère Qui est tout mignon Qui est tout gentil Qui se fait martyriser par ses frères Le pauvre Si vous êtes le Benjamin d'une famille On peut beaucoup se reconnaître Dans le personnage de Dewey je pense On croit qu'il se fait avoir par ses frères Mais en fait c'est lui qui manipule un peu tout le monde Il est très très intelligent aussi Malcolm c'est une série complètement absurde Elle me fait un peu penser à Scrubs Il y a des scènes vraiment complètement délirantes Dans la mise en scène Dans les situations Dans les dialogues Je sais qu'à un moment il y a Reese Qui est un correspondant chinois Et il se dispute par lettres en fait Et donc son correspondant est tellement énervé Qu'il décide d'aller en Chine Pour lui casser la figure en fait Donc il est tellement bête Qu'il s'imagine qu'il va pouvoir aller en Chine pour le faire Et donc Dewey son petit frère lui dit Mais moi je vais t'aider à aller en Chine Donc il le met dans une caisse En lui disant je vais amener la caisse à l'aéroport Et tu vas y aller Et en fait ce qui se passe C'est qu'il met la caisse dans le garage En fait il lui fait vivre pendant des jours Ce qu'il aurait pu vivre dans l'avion Donc il fait croire qu'il est dans un bateau Donc il met des poissons à côté de la caisse Les effluves du port qui arrive En ce temps-là t'arrives Qui est dans la caisse Qui tient un journal En fait je crois qu'il ne passe qu'une journée dans la caisse Mais il croit que ça fait des mois qu'il est dedans Donc premier jour je suis encore au port Puis deuxième jour je crois que je suis arrivé en Australie Parce que des trucs comme ça Il y a un passage très très drôle Où le père est au chômage je crois Et donc il passe beaucoup de temps avec Dewey le petit garçon Et donc il décide de créer une ville légaux Donc ça prend des proportions absolument incroyables Et en fait ça finit un peu en dictature en fait C'est un drame un peu politique pendant l'épisode Ils prennent ça très au sérieux Et finalement c'est Dewey qui prend le pouvoir sur toute la ville L'armée de Playmobil se retourne contre le père en fait Qui se sent agressé Il voit des Playmobil qu'il regarde partout Et ça finit je crois que la mère elle rentre C'est un peu une scène à la Godzilla Où elle tombe et elle détruit toute la ville Avec des rugissements et tout ça C'est ce genre d'humour Malcolm Autre particularité de Malcolm C'est la seule série que je préfère regarder en français La VF de Malcolm C'est indescriptible la perfection qu'elle est Je sais pas pourquoi Je pense que les doubleurs Devaient énormément aimer la série Ils y ont mis tout leur amour et tout leur talent Ils doublent à la perfection de ces personnages Alors je l'ai vu en anglais Elle est très bien en anglais Mais c'est une des rares séries où je suis très attachée au VF Parce qu'elles sont très bonnes Donc voilà Je pense que vous avez tous déjà regardé Malcolm Mais si c'est pas le cas C'est vraiment une série très 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 cool à regarder Je peux que vous la conseiller C'est vraiment une série qui vous fera beaucoup rire Très absurde Très très émouvante aussi Donc voilà Je peux que vous conseiller de regarder Malcolm Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...